Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau de semoule aux fruits confits et aux raisins secs. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra 60 g de raisins secs ainsi que 60 g de fruits confits en petits dés, 125 g de semoule fine, 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre ainsi que 50 g de sucre pour le caramel et 1 litre de lait. Vous allez commencer à faire chauffer de l'eau. Vous pouvez faire comme moi si vous voulez aromatiser, j'ai mis une petite goutte de rhum. Vous allez faire gonfler vos raisins tranquillement. Vous allez les faire gonfler 5 minutes. Après dans une casserole, vous allez mettre votre litre de lait. Avec les 100 g de sucre. Et vous allez mettre à bouillir. Et avec un fouet, vous allez bien mélanger le sucre avec le lait. Et là, vous allez porter à ébullition. Une fois que nos raisins secs ont bien gonflé, vous faites comme moi, vous les débarrassez. Et après, nous allons monter les deux blancs au robot. Et vous les arrêtez quand ils sont en aigle. Donc là, vous voyez, quand les blancs sont bien montés et bien fermes, vous les mettez au frigo. Et là, ça commence à frémir. Vous allez baisser votre feu sur feu doux. Et là, vous allez verser tout doucement la semoule et la mélanger. Et la faire cuire pendant 10 minutes. Là, vous la versez en pluie tout doucement. Pas tout d'un coup, faisons ça faire un gros bloc. En plusieurs fois. Et vous mélangez bien comme une béchamel. Vous prenez ici sur les côtés pour ne pas que ça accroche. Et là, pendant 10 minutes, vous remuez bien pour ne pas que ça accroche. Donc là, la semoule, la cuite diminue. Je l'ai débarrassée pour être plus à l'aise. Vous mettez les deux jaunes d'œuf. Vous mélangez bien le tout. Et là, vous mettez les fruits confits. Les raisins. On fait un tour de mélange. On va enlever le fouet. Et là, doublons d'œufs montés. On les rajoute. Et pendant la préparation, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Et là, pareil, vous allez mélanger. Tout doucement, pour ne pas casser les blancs. Donc là, vous laissez reposer votre gâteau. Vous prenez une petite casserole. Vous allez mettre votre sucre qui reste, c'est-à-dire les 50 grammes. Vous allez faire un caramel. Et comme moi, avec un moule à charlotte ou un moule de cette taille, vous allez mettre le caramel au fond. Donc là, vous voyez, mon caramel est prêt. Je le verse au fond de mon moule. Comme ça, il va bien prendre. Et après, vous allez verser notre préparation dans notre moule. Donc là, vous récupérez le maximum possible. Hop. Et vous allez enfournier pendant 10 minutes. Alors là, j'ai retiré mon gâteau de semoule de mon four. Par contre, j'ai mis 10 minutes de plus de cuisson parce qu'il était assez blanc. Donc, je vous avais dit 10 minutes. Mais comptez bien 20 minutes minimum à 200 degrés. Comme ça, vous voyez, ça ferait une belle coloration. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un petit like. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada